Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Et si les anciens empires et les grandes puissances actuelles ne tenaient qu'à un grain, le blé, une céréale pour laquelle les hommes se sont entretués ? C'est l'idée avancée par mon invité, Alessandro Stanziani, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, également directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, il vient de publier un ouvrage aux éditions de La Découverte, sobrement intitulé « Les guerres du blé ». Bonjour Alessandro Stanziani. Pour vous, ce que vous dites au début du livre, pas d'empire sans justement le blé. Le blé qui sert à nourrir les soldats ? C'est justement mon idée de retracer l'histoire longue de la relation entre empire et blé. La mise en place même des empires au XVIIe siècle se lie à la possibilité de contrôler le blé. Il faut approvisionner les villes et approvisionner les armées. Sans ces deux éléments, pas d'empire possible. Et au XIXe siècle, la grande expansion de l'économie mondiale s'appuie sur le blé. Pour quelles raisons ? Parce qu'on a toujours sous-estimé l'invasion de la part des Anglais sur le continent américain et des Russes au sein des steppes. Pourquoi les deux grandes puissances de l'époque ont massacré les nomades, tous ceux qu'on connaît, en Asie centrale, en Ukraine et au Canada, en Australie et en Amérique du Nord ? C'est justement pour produire du blé. Et cette relation persiste évidemment au XXe siècle, où le blé permet de gagner la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi un instrument aux mains des puissances totalitaires. Les nazis et les soviétiques ont utilisé le blé pour bâtir leur empire, organiser des familles, tuer leur propre population afin de mieux la contrôler. Et finalement, à l'époque de la guerre froide, le blé a été un instrument fondamental avec les puissances belligérantes qui essaient de propulser le blé pour à la fois contrôler leurs ennemis, contrôler l'Europe, c'est les Etats-Unis notamment, mais surtout imposer le blé à celui qu'on appelait à l'époque le Tiers-Monde. Objet et enjeu à la fois, le blé dans cet affrontement. – Alors, c'est un objet parce que c'est l'élément stratégique principal. Pour Churchill, le blé était le nerf de la guerre, pour Hitler aussi. Donc on ne gagne pas avec les armes, on gagne avec le blé. Et c'est ce qui s'est passé effectivement pendant les guerres. Mais du coup, encore de nos jours, le blé est le nerf de la guerre économique. – Et de l'affrontement entre les puissances, est-ce qu'on en a un exemple avec l'Ukraine ? Bon, ce n'est pas le blé l'enjeu principal, on est bien d'accord. Mais vous dites que ça fait partie des raisons économiques de cet affrontement. – Absolument, même si le pétrole et le gaz apportent beaucoup plus en termes de révenu à Poutine, le blé est également important, pour quelles raisons ? Parce qu'il est stratégique. Pourquoi il est stratégique ? Parce qu'avec le blé russe et ukrainien que Poutine veut contrôler, il assure un contrôle à la fois du Proche-Orient, d'une partie de l'Asie, et surtout de l'Afrique, qui sont demandeuses de blé. – Russe-Ukraine, 30%. – Russe-Ukraine, 30%. D'où l'intérêt de Poutine de prendre le contrôle de l'Ukraine. C'est une histoire très longue, ça avait commencé avec Catherine, de, à la fin du XVIIIe siècle, l'occupation de la Crimée et de l'Ukraine. Le XIXe siècle, c'était le moment où l'Ukraine et une partie de la Russie, les terres noires, ont contribué le plus à l'expansion mondiale du blé, et ça continue encore de nos jours. Ce n'est pas un hasard que Poutine vient de proposer au pays du BRICS de créer un pool du blé équivalent à l'OPEC. C'est-à-dire qu'il faut contrôler les prix du blé pour une géopolitique mondiale, alternative à celle de l'Occident. C'est une question occidentale, le blé ou pas ? C'était ? Non, non, il y a blé et blé, je suis d'accord, mais désormais, on ne peut pas parler de blé purement occidental, dans la mesure où le blé se produit de plus en plus en Inde et en Chine, qui auparavant n'étaient pas des pays producteurs. Et pourquoi on produit de plus en plus de blé en Inde et en Chine ? D'un côté, parce qu'Inde et Chine veulent participer aux spéculations mondiales autour du blé, ils produisent et achètent des terres qu'elles ne mettent pas à culture en Amérique latine et en Afrique. Et d'autre part, en Inde et en Chine, on consomme de plus en plus de produits à base de blé. Ce sont les gâteaux, ce sont les pâtes. C'est quelque chose qui avait commencé avec les exportations occidentales et qui maintenant se révèle être un boomerang pour l'Occident parce qu'Inde et Chine ont bien compris les enjeux du blé et du coup, à côté du riz, ils produisent du blé. Alors, on se souvient, pendant la guerre froide, l'arme verte du blé vis-à-vis de l'Union soviétique, de la part des Américains. C'est quoi leur carte aujourd'hui aux Américains, sachant, comme vous l'avez dit, que la Russie, c'était un grand producteur, que la Chine, l'Inde devenaient de gros producteurs ? Alors, il y a deux cartes qui se jouent actuellement à l'échelle mondiale. Ce n'est pas juste la production, ce sont deux autres éléments. Primo, ce sont les spéculations et la bourse. La bourse de commerce permet de faire, de cumuler des profits faramineux, souvent beaucoup plus importants que les profits réalisés à la bourse-valeur, sous lesquels on met un accent excessif, de mon point de vue. Et du coup, les différents pays peuvent cumuler des profits importants, immenses, au sein des bourses de commerce. Vous dites que 98% des transactions ne se font pas sur des vrais marchés du blé. C'est 98% actuellement, c'est-à-dire que les transactions mondiales, 98% sont des transactions sur des produits qui n'existent pas et qui ne verront jamais le jour. 2% seulement, c'est du blé qui n'existe pas. C'est du blé qui n'existe pas, des vraies spéculations. Premier cas. L'autre instrument de lutte actuelle, ce sont les semences produites en laboratoire. Et là, c'est un vrai conflit entre des pays différents. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont obtenu leur suprématie mondiale au XXe siècle sur le blé et sur les autres céréales, en lançant les ainsi-dits hybrides. Les semences hybrides, ce sont des semences qui sont produites en laboratoire. On mélange des plantes différentes et on obtient rapidement, en quelques semaines et non pas en quelques millénaires comme auparavant, des nouvelles variétés. Les Américains ont réussi à imposer ces nouveaux hybrides, d'abord à l'Europe avec le plan Marshall, ensuite à celui qu'on appelait le tiers-monde, en imposant leurs propres semences. Révolution verte, Amérique latine, Asie. Quels sont les avantages et les désavantages de ces produits ? L'avantage est que les rendements sont très élevés. Donc la faim en Europe après la Seconde Guerre mondiale, la faim au tiers-monde, ont été réglées précisément par ces semences. Mais elles apportent également des problèmes. Les problèmes sont primos. Ces semences demandent énormément de fertilisants, de produits chimiques, qui détruisent les écosystèmes. Deuxième problème, ces semences sont produites par une poignée de multinationales des États-Unis, plus récemment d'Europe, ensuite et beaucoup plus tardivement du Russie et de quelques pays du Sud. Mais du coup, ça apporte un monopole faramineux pour les producteurs de ces multinationales et ça augmente les inégalités. Et des hybrides, on est passé aux OGM. Et des hybrides, on est passé aux OGM, qui sont la variante suivante, c'est-à-dire qu'au lieu de croiser en quelques semaines, on peut modifier directement le génome du blé, du riz, du maïs. Ça a commencé avec le maïs, ça a continué avec le riz et plus récemment, c'est arrivé au blé qui est plus difficile à traiter. Mais l'intérêt est le même. Il faut avoir des grandes multinationales qui contrôlent à 4, 5 la production et la distribution. En quoi ça embête les autres pays ? Alors ça embête les autres pays, là je trouve exactement que le problème est le suivant. On présente les OGM, d'abord avec une question de santé et d'environnement. De mon point de vue, sur cet aspect-là, il faut suspendre le jugement parce qu'il y a des aspects positifs, d'autres négatifs. Il est difficile de déterminer si les OGM sont vraiment nuisibles pour la santé. De ce point de vue-là, peut-être il y a effectivement du protectionnisme caché. Ce n'est pas un hasard. si l'Europe, toujours hostile aux OGM, a baissé son hostilité au moment où il y a eu fusion entre des grands producteurs américains et allemands d'OGM. D'un coup, les OGM n'étaient plus dangereux. Exactement. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième problème, donc moi j'insiste, ce n'est pas une question de régler la faim dans le monde parce qu'en principe, ça pourrait. Mais le vrai problème, c'est la distribution. Même si de nouvelles semences, un principe pourrait mieux résister aux sécheresses, le problème est que ces semences coûtent cher et sont difficiles d'accès. Ce que vous dites, c'est qu'on est autosuffisants. L'humanité est autosuffisante. En réalité, alors il y a largement de quoi faire. J'insiste, on met trop l'accent depuis Malthus au 19e siècle sur l'excès de population pour expliquer les guerres du blé. Encore aujourd'hui, il y a un problème autour du blé, c'est parce qu'on est trop sur la planète. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que depuis la révolution industrielle, la population est augmentée de 14 fois. Ça fait faramineux. Et en même temps, la production réelle agricole a augmenté de 400 fois. Et le PIB par tête réelle a augmenté de 14 fois. Donc le problème n'est pas la production. Et c'est d'autant moins la production que 28% de la production mondiale est détruite ou gaspillée. 10% de ce gaspillage suffirait à régler le problème de fin de le monde. Dernière question, réponse rapide. Donc si je comprends bien, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, il faudrait lutter contre la spéculation et lutter contre l'hégémonie de certains secteurs agro-industriels. C'est ce que je suggère. Ce n'est pas un problème de stériliser les pays du Sud. Surtout pas. C'est un problème de distribution. Et donc je suggère deux mesures. où, première, il faut que les semences deviennent patrimoine de l'humanité, comme le suggèrent les associations de paysans campesinos des pays du Sud. Deuxième, il faudrait discipliner sérieusement les bouches de commerce et stopper cette spéculation qu'il n'a porté à rien. Merci beaucoup Alexandre Ostanziani pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada